... Nous ce qu'on souhaite c'est contaminer, contaminer l'espoir. Contaminer l'espoir. Contaminer l'espoir. Contaminer l'espoir. On part du principe que ce fonds social il n'a pas une étiquette, il n'a pas une couleur. Il a juste un objectif, il a un rôle à jouer, c'est la courroie de transmission pour le plus grand nombre. Parce que de toute façon, si on ne crée pas ces conditions-là, c'est notre mort au bout de la chaîne. Donc c'est en ça, nous aussi aujourd'hui, qu'on est en train de pousser en disant qu'il n'y a pas d'opposition déjà. Simplement peut-être une idée différente de la façon dont il faut faire et le moment où il faut le faire. Nous avons à faire une offensive aujourd'hui incroyable, comme il n'y en a jamais eu en France. La première fois que ça se produit. Une offensive qui touche tous les secteurs. Cette offensive marchande et générale. Et c'est à ça qu'on insiste aujourd'hui. où il y a à la fois une clarification du jeu, mais en même temps un élargissement du jeu. Et qu'il faut essayer de comprendre que c'est une société qui est en cause. C'est un système social, c'est nous tous ensemble qui sommes en cause. Et que c'est à ce niveau-là, c'est qu'il faut porter la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Du coup, c'est difficile de réveiller tous ces esprits qui, une fois réveillés et conscients, ont envie d'agir autour de nous. Quand on arrive à informer les gens et à réveiller leur conscience, qui est l'important, l'attente, il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles, 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 possibles. Je ne vois vraiment pas qu'il va pouvoir faire obstacle à ce qu'Emmanuel Macron a décidé de faire. Ou le 440, on va dire, parce que c'est le candidat du système, c'est un banquier. Et on sait pertinemment qu'on n'a rien à attendre. Parce que vous supprimez les inspections du travail, parce que vous supprimez des droits pour les salariés, parce qu'enfin les représentants du personnel, quand ils sont actifs, sont menacés, à la fois pénalement, à la fois dans leur travail. Et que ça, c'est plus possible. Et que le code du travail, qui est, à mon avis, la protection la plus forte que l'on ait, ne demande pas à être allégé, mais à être modifié, mais structuré pour donner plus de droits aux salariés. Et dans un pays riche, dans un pays où il y a des moyens, le modernisme, ce n'est pas d'avoir main, mais c'est d'avoir plus. D'avoir plus. D'avoir plus. Ça s'appelle le vrai général, remboulé au blocage, remboulé à tous les fonds de lutte, c'est ça qu'on va construire. C'est pas qu'on n'a pas envie d'aller à l'Assemblée, C'est qu'on veut que le raccord n'importe qui consiste, parce que ce qu'on veut, à un moment donné, c'est pas juste qu'on se les mette, c'est pas juste qu'on se les rétribler, mais enfin, pas raconter l'histoire. Reconnais l'histoire. Reconnais l'histoire. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, trois. Quand on lutte la victoire, même si on ne gagne pas, en tout cas, on ne perd pas à se battre. C'est vraiment une chose importante et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. L'oublier.